L'Université de Paracou a atteint environ 2000 étudiants concernés par la réorganisation de la carte universitaire. Pour ce faire, des réaménagements s'imposent sur le plan administratif. Nous sommes regroupés à l'Université de Paracou, l'École nationale supérieure d'aménagement et de gestion des aires protégées insadaptes de KANDI. Nous avons l'École nationale de la statistique de planification de la démographie ENSPD de Tchaourou, la Faculté des droits de sciences politiques LDSP de Tchaourou aussi, la Faculté des sciences économiques et de gestion de Savé, l'École nationale des sciences techniques agricoles ESTAD de Djougou et enfin l'École nationale agro-pastorale de Gogoulou. Tout le personnel administratif technique de service de ces centres, tous les enseignants et tous les étudiants sont obligés de venir au centre universitaire de Paracou. Cette initiative du gouvernement consiste à regrouper les apprenants dans des universités bien précises, raison pour laquelle l'Université de Paracou reçoit les personnels et étudiants des structures universitaires installés précédemment dans des périmètres proches ou lointains. Ceux qui viennent de l'école ou des écoles de Gogoulou, de KANDI, de Djougou, doivent être regroupés dans la faculté d'agronomie. Ceux qui viennent de la FASEC de Savé vont intégrer dans la FASEC de l'Université de Paracou. Ceux qui viennent de la Faculté des droits du centre politique de Tchaourou vont fusionner avec la Faculté des droits du centre politique de l'Université de Paracou. Je sens qu'il y a beaucoup plus de brassages comparativement à Tchaourou, où c'est la seule entité qui est là-bas, vous êtes seul là-bas. Ici, il y a la chance de croiler d'autres étudiants et de tisser beaucoup de relations. Les inscriptions commencent à Paracou à partir du mois de décembre et prennent fin en mars 2017.